Merci à vous pour cette deuxième conférence d'un cycle intitulé Art et Management qui est organisé par l'IAE de Lyon et par le magazine Acteur de l'économie Ronalp. C'est un cycle qui a pour objectif d'inventer, de renforcer peut-être aussi des passerelles, celles entre le monde économique et puis un monde un petit peu plus bohème qui est celui de l'art. Pour l'IAE de Lyon, ce cycle de conférences est important. Il affirme une vision d'un management qui est un peu en dialogue finalement avec les humanités. Alors on va essayer de refléter tout cela aujourd'hui pendant cette conférence. Il y a eu un premier débat qui a eu lieu il y a environ un mois de mémoire qui a permis d'explorer le management à proprement parler. On s'est questionné sur comment conduire une équipe dans l'entreprise d'abord. On recevait d'ailleurs le directeur d'un grand centre psychiatrique, un pôle psychiatrique en Orisère. Conduire une équipe aussi dans le milieu de l'art puisque Quentin Hindley était parmi nous et témoignait, apportait son expérience de chef d'orchestre pour l'Orchestre National de Lyon. Alors pour ce deuxième débat, c'est l'art d'innover, l'art d'inventer qui va nous questionner avec nos deux invités. Comment concilie finalement l'acte de créer, de produire, de se renouveler aussi, d'être innovant par rapport à ses concurrents et puis celui de plaire, de répondre ou de suivre à certaines modes à l'air du temps finalement. On va se poser toutes ces questions à la fois d'un point de vue artistique et économique. C'est le défi d'ailleurs des produits de grandes, des marques de grande consommation que représentent ici. Bonjour à vous et je vais vous présenter mes deux invités. Le directeur général du groupe Panzani et homme de marketing également, Xavier Riecher. Prenez donc vos micros messieurs. Et dans un tout autre domaine, celui de l'artiste peintre figuratif, contemporain, Patrice Giorda. On va donner quelques détails évidemment sur chacun de vos parcours à vous deux. Je voudrais quand même, avant de leur donner la parole, demander à Jérôme Rive, le directeur de Lyon de venir nous donner un petit mot d'accueil. Je vais vous laisser mon micro ou si celui-ci est comme vous. Il doit très bien fonctionner normalement. Merci beaucoup pour cette introduction. Vous avez tout dit donc je dirais seulement en introduction combien nous sommes ravis de vous accueillir public pour ce temps de dialogue, d'échange avec un croisement de regards et croisement de perles lunettes finalement sur des objets qui sont communs à un ensemble de professions, un ensemble finalement d'acteurs de notre société civile. Et en effet, comme vous l'avez dit, pour l'IAE Lyon qui est une école universitaire de management, donc une école de management insérée dans l'université, dans une université de sciences humaines et sociales. Nous sommes en dialogue permanent et nous voulons avoir un management responsable qui soit en dialogue avec les humanités. Et dans cet esprit-là, ce cycle de conférences a été pensé avec notre partenaire acteur de l'économie et en lien également avec les musées et le musée des Beaux-Arts de Lyon. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir ainsi croiser également des publics autour de ces thématiques. Alors, je ne serai pas plus long, mais simplement un très grand merci à nos deux interlocuteurs, M. Jordard d'être parmi nous et également Xavier Riecher qui préalablement a été président du conseil d'administration de l'IAE Lyon. Et c'est un très grand plaisir et c'est d'ailleurs à votre initiative, Xavier, que nous avons aussi quand même retenu ce positionnement du management en dialogue avec les humanités. Nous en sommes ravis. Donc, je vous souhaite à tous une excellente conférence et un très bon temps de partage. Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter nos deux invités peut-être plus en détail. Xavier Riecher, vous avez fait l'école supérieure de commerce de Paris. Et puis parallèlement, vous avez entamé une licence de philo, un parcours intéressant, avec l'obtention d'un certificat d'esthétique et de philosophie de l'art à la Sorbonne. Et puis, vous avez démarré au marketing chez Colgate. Vous avez travaillé sur la marque Palmolive notamment. Et puis ensuite, Lu, qui appartient au groupe Danone. Avant d'arriver chez Panzani, vous étiez d'abord directeur marketing. Et puis aujourd'hui, directeur général. Je crois que ça fait à peu près 16 ans que vous travaillez pour Panzani. Panzani, en deux mots, le siège social est à Lyon. C'est une entreprise qui compte aujourd'hui 1 200 salariés. Je ne me trompe pas. 700 millions de chiffres d'affaires. 8 usines en France, dont 2 en Rhône-Alpes. Et vous travaillez actuellement. Vous avez mis la première pierre d'un centre de recherche européen sur les plats cuisinés. Cette première pierre a été installée tout près de Lyon, à Communais. Voilà pour Panzani. Vous nous en direz un peu plus sur vous, évidemment, tout au long de cette conférence. Patrice Giordat, merci d'être avec nous. Vous êtes notre artiste aujourd'hui, artiste peintre. Vous êtes figuratif, je l'ai dit. Vous êtes lyonnais. Votre atelier est installé dans le premier arrondissement de Lyon. Vous peignez depuis presque 30 ans, depuis vos tout débuts. Je sais que vous avez fait Matsup, Matspe, ce qui est un parcours un peu étonnant, avant d'entrer au Beaux-Arts et de vous donner corps et âme à la peinture. Vous avez exposé dans de très nombreux endroits. Vous définissez votre travail comme un travail sur la réalité. Alors, je vous cite, réalité enrichie par la mémoire et par une quête de creusement de lettres. Et vous exposez aujourd'hui, on va peut-être le signaler quand même, des aquarelles de Venise, des peintures de Venise. Le catalogue est ici. J'ai jeté un coup d'œil, évidemment, sur vos différentes œuvres. C'est depuis le 9 mars dans une galerie du premier arrondissement. Du deuxième. Du deuxième arrondissement. Créer, innover. On va évidemment se poser des questions sur ces termes qui parlent beaucoup. Mais la première question, elle vous revient, Xavier Recher. Vous avez obtenu un certificat d'esthétique et de philosophie de l'art. Ça, c'est étonnant pour un homme de marketing. Comme si vous aviez ressenti ou compris que ces deux sphères pouvaient se rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Je pense l'inverse. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne fasse pas plus d'esthétique et de philosophie de l'art quand on fait du marketing. Parce que réellement, on va revenir un petit peu dessus, mais dans la création qui est la nôtre, il y a la recherche clairement d'une esthétique et qui est fondamentale. Et on se rend compte que le consommateur n'est pas d'abord un être rationnel. Le consommateur est un être qui est animé par des pulsions, par des envies, qui réagit à un certain nombre de simuliers esthétiques. Et puis, on ne lui demande pas forcément, en revanche, de réfléchir à la philosophie de l'art. Mais les exécutions que nous faisons en termes de design, de packaging et de communication s'inscrivent vraiment dans le prolongeant de ce que les philosophes ont bien identifié en termes de mécanisme de la pensée, de relation à l'art, de relation à un tableau, de relation à une image. Et donc, il y a des liens qui sont permanents entre les deux. Alors, j'entrerai dans des choses très concrètes tout à l'heure. Pour diriger une entreprise comme celle de Panzani, il faut avoir cette notion de l'art. C'était important pour vous, personnellement, de suivre et d'obtenir ce certificat, de suivre cette formation ? J'aurais envie de vous dire oui, mais ce n'est pas vrai. Très sincèrement, je pense qu'il y a plein de dirigeants qui sont bien meilleurs que moi et qui n'ont aucune sensibilité esthétique ou artistique. Donc, je crois qu'il n'y a pas de lien entre les deux. En revanche, je suis persuadé que pour bien faire le marketing, pour bien faire du marketing, il faut effectivement avoir au moins une connaissance, je pense artistique clairement, parce que la construction du consommateur, de ses schémas mentaux, des associations de couleurs, même de manière... Basiquement, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, donc au moins l'avoir compris, et sinon, y être très sensible. Et d'ailleurs, très souvent, les directeurs marketing, vous les retrouvez dans des expositions, et je pense que dans ceux qui sont acheteurs, qui vont dans la galerie, il y en a énormément qui travaillent dans ce monde-là, du marketing et de la communication. Vous auriez pu être artiste ? Ça aurait été un drame. Pourquoi ? Ça nous permettra de comprendre aussi quelle est la différence, finalement, entre ce milieu de l'art et le... Non, mais après, c'est une question de talent personnel. Vous pouvez adorer la musique, vous pouvez adorer la cuisine et ne pas savoir associer des ingrédients. Il y a un génie que je n'ai pas. Qu'est-ce que cette approche artistique vous apporte, finalement, dans vos responsabilités, aujourd'hui ? Vous aviez réussi à... Non, moi, je fais un métier très concret, donc dans mon métier de tous les jours, je n'ai pas à décider sur des éléments, j'ai décidé sur des politiques salariales, j'ai décidé sur des choix d'investissement, est-ce qu'on va communer ou est-ce qu'on va à Saint-Genis ? Donc, réellement, là, ça ne m'apporte rien. Mais au moment où on choisit de faire telle et telle communication, au moment où on choisit tel et tel packaging, au moment où on choisit tel et tel nom, là, c'est fondamental. Dans le choix d'un produit, dans le choix d'un nom d'un produit, ce qui va frapper le consommateur, ce que ça évoque pour lui, l'image associée, le choix des couleurs, le choix de la typo, tout ça, effectivement, fait référence à une culture esthétique qui est nécessaire et une culture artistique qui sont des référents culturels. Patrice Yorda, j'ai demandé à Xavier Riecher son rapport à l'art. Je me dois de vous demander votre rapport à l'entreprise. Quelle est votre vision, aujourd'hui, d'artiste sur ce monde de l'entreprise ? Oui, il est lié à mon enfance, puisque mes parents, enfin, mon père était industriel. Donc, il avait aussi, c'est ce qui explique certainement que je sois peintre, il avait commencé les beaux-arts. Il était même assez doué, mais jamais il n'aurait envisagé de devenir artiste. Pour lui, c'était impensable. Je ne sais pas si c'était l'époque où il n'était pas fait pour ça. Et donc, son père l'a mis en apprentissage. Il était doué, il est rentré dans la mécanique. Il s'est mis à son compte parce qu'il était indépendant. Et puis, je pense qu'il a eu la chance de rencontrer sur sa route des gens qui l'ont aidé. Et en fait, sans être ingénieur, parce qu'il n'était pas du tout, il n'a fait qu'inventer des prototypes toute sa vie. C'est-à-dire qu'il était dans la machine spéciale, pour ceux qui connaissent un peu ce monde-là. Donc, c'est inventer des machines qui vont permettre de produire une pièce plutôt que la pièce passe sur différents postes. Donc, je l'ai vu toute sa vie inventer des machines. Lui, il ne se disait pas du tout, bien entendu. Il ne se disait même pas créateur. Mais moi, je pense qu'en fait, la création, elle est partout. Et que l'art est un petit champ de la création. Il y a des créateurs de partout, dans tous les domaines. Enfin, on a un exemple là, mais dans la science de partout, de partout. Je pense que les gens peuvent être créateurs. Et puis, il y a des artistes. Bon, voilà, mais c'est une petite partie. Donc, moi, depuis mon enfance, j'ai toujours été sensibilisé à voir mes parents parler de l'entreprise, des problèmes de l'entreprise, des problèmes de l'emploi, des problèmes de... J'ai baigné là-dedans, quoi. Aujourd'hui, en tant qu'artiste, est-ce que vous vous sentez encore assez proche de ce monde-là ? À quel moment, dans votre activité, vous avez l'impression d'être un peu un directeur marketing ? Un peu un chef d'entreprise ? Jamais. Enfin, je ne sais pas. Non, je crois que... À la fois, il y a des passerelles. Et on va, pendant tout ce temps de discussion, les chercher. Enfin, il y en a peut-être qui sont même évidentes. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est quand même des vies différentes. Moi, je suis seul dans mon atelier. Alors, bien entendu, je suis mon propre patron. Mais ça... Mais je puise sur ma sensibilité. Je... J'ai de comptes à rendre à personne. J'ai de... Bien entendu, il faut quand même que je rende de l'argent. Donc, il faut quand même que je passe par des systèmes... Voilà. Il faut que je passe par la galerie. Il faut que je passe par le système des expositions. Ça m'est nécessaire. Donc, je ne veux pas dire que je suis complètement isolé et que je travaille seul. D'ailleurs, je pense que... Seul, il y a quelque chose. On s'étiole. Il faut être en permanence. Enfin, il faut essayer d'être en relation. Bon, mais c'est... Je pense que c'est moins simple que dans l'entreprise. Je pense que dans le monde de l'art, la tentation aussi de la solitude et de le... Parce qu'on est au plus proche de soi et souvent à la fois confortable, même si elle est difficile. Et l'artiste, il a peut-être souvent beaucoup plus de mal à aller vers l'autre parce qu'il est happé un peu par sa vie intérieure. Donc, c'est un peu le contraire. La démarche à faire est d'aller au contraire vers l'autre, vers l'extérieur. Vous, pour créer, vous avez besoin d'être seul ? Seul physiquement ? Oui. Pendant 25 ans, c'est vrai que j'étais seul dans mon atelier et j'avais envie que personne n'entre. Enfin, sauf les moments où je faisais visiter. Je ne voulais pas peindre devant les gens. Je ne voulais pas... C'était une espèce de grotte, de caverne. C'était un peu un agrandissement de moi-même et c'était quelque chose de très personnel. Et puis, les choses ont changé. Là, maintenant, je partage un très grand atelier avec un ami photographe. Donc, on n'est pas côte à côte, mais enfin, on est dans le même lieu. Et il y a des fois des gens qui passent. Je m'en fous. Mais non, je ne sais pas. Peut-être que j'ai acquis une force qui fait que je n'ai plus besoin de cette solitude. On a l'impression, Xavier Recher, que créer, c'est donner un peu de soi. Il y a un côté assez pudique dans ce que vous dites, finalement. Comment ça se passe dans l'entreprise ? Comment les salariés appréhendent cette création qui est nécessaire, cette réflexion sur le fait de créer dans l'entreprise, de sortir de nouveaux produits, de réfléchir, d'inventer, d'imaginer l'avenir de Panzani, en l'occurrence. Mais dans toutes les entreprises, j'imagine que c'est un petit peu le même processus. Je ne crois pas, non. Non, non, je pense que, d'abord, ce n'est pas du tout la même chose entre des industriels et la grande conso, des industriels, des Airbus, etc. Ou des gens qui font, effectivement, des clé à molette ou des boulons, et la grande conso. Nous, notre métier, et c'est intéressant parce que ça part un peu de l'inverse, d'une certaine manière, de Patrice. Moi, mon métier, c'est justement, il ne faut pas être seul. Il faut observer. Et quand vous disiez que vous aviez, quelque part, pas peur de la rue, mais vous vouliez vous protéger de la rue, moi, j'ai besoin de la rue. J'ai besoin de regarder, et le temps qu'on passe à regarder les gens dans la rue, les observer chez eux, les observer au café, les observer dans les cantines, dans les restaurants, c'est ça qui est intéressant. Et c'est de ça dont on se nourrit. On est d'abord dans un métier d'observation. Et ça, c'est fondamental. Alors, pour deux raisons. D'abord, vous savez, une des grandes erreurs dans la création en marketing, c'est d'interroger le consommateur. C'est comme si vous demandiez à un enfant, vous avez un enfant qui est sage, vous avez demandé, finalement, quel jouet veux-tu à Noël ? Il va vous dire un jouet en bois. Mais il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Il a envie de vous faire plaisir. Il sait que ce qui ferait plaisir aux parents, c'est d'avoir le beau jouet en bois de leur enfance, etc. Mais lui, il rêve d'autre chose. Il rêve d'un truc moderne, fluo, compliqué. Et donc, il ne veut pas de ça. Donc, quand vous demandez à un consommateur, c'est pareil. Il ne va pas vous dire ce qu'il veut. Il va vous dire ce qu'il pense qu'il devrait vouloir. Et donc, notre métier consiste à observer et surtout pas à demander. Et je vous donnais, il y a un exemple en psychologie qui est très intéressant, qui est rapporté notamment par l'école de Palo Alto, qui est celui de Hans le Malin. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'histoire du cheval Hans le Malin. Dans les années 30, on avait identifié à Berlin un cheval qui était un cheval intelligent, qui était capable de calculer, de faire des additions, des soustractions. Et à chaque fois qu'on lui posait une question, Hans le Malin répondait avec son sabot. Alors, si on disait deux fois quatre, il s'arrêtait à huit. Et ça veut dire qu'effectivement, il savait faire cette multiplication. Et puis, les plus grands scientifiques se pensent sur ce cas. Et on se dit, ce n'est pas possible. On a trouvé le chénon manquant. Ça y est, le cheval est intelligent, aussi intelligent que l'homme. Alors, on se dit, mais c'est quand même peut-être louche. On va demander à son dresseur de se retirer. On va lui poser les questions directement. Et donc, on demande à Hans le Malin deux fois trois. Et effectivement, il s'arrête à six, même sans le dresseur. Donc là, on dit, on est certain de l'intelligence du cheval. C'est bête de finir dans des raviolis, mais on est certain de l'intelligence du cheval. Et la réalité, c'est qu'il y a quand même des scientifiques qui avaient un doute et qui ont fini par demander finalement à ce que l'ensemble de l'assistance se met derrière des murs pour poser les questions. Et là, quand on a demandé au cheval de faire trois fois quatre, il a fait onze coups de sabot, douze coups de sabot, treize coups de sabot, quatre ans coups de sabot, il ne s'est pas arrêté. Et donc, c'était l'interaction. Le cheval sentait intuitivement le moment où il devait s'arrêter. Il n'était pas meilleur en mathématiques que vous et moi. Il savait juste qu'il y avait un moment où tout le monde attendait qu'il arrête de taper du sabot. Eh bien, c'est pareil pour le consommateur. Si vous lui demandez quelque chose, il vous dira ce qu'il pense qu'il doit répondre et non pas ce qu'il pense profondément. Donc, notre métier consiste non pas à demander, mais à observer. Et pour ça, observer la rue, observer les gens. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le street food. Et c'est toutes ces tendances qui nous intéressent. Comment vous observez la rue concrètement aujourd'hui ? Comment ça se passe dans l'entreprise ? Alors, de manière très concrète, on fait trois choses. La première, c'est qu'on développe l'ethnomarketing. C'est-à-dire qu'on va chez les consommateurs, tous, à la fois le marketing, la R&D, les commerciaux, vont chez les consommateurs et vont observer l'achat du produit jusqu'à sa destruction dans sa poubelle. Et on observe comment les gens font le produit. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'ils font des choses qu'ils ne vous ont pas dit. Par exemple, si vous interrogez les gens, ils vous diront qu'ils n'ont pas de problème de pâte qui colle. Tous les consommateurs vous disent aujourd'hui, il n'y a plus de problème de pâte qui colle. Mais si vous allez chez eux, vous vous rendez compte qu'ils ont mis au point toute une série de gris-gris qui font qu'effectivement les pâtes ne collent pas. Alors, certains vont les doucher juste avant la passoire ou juste après la passoire. Elles sont douchées. D'autres vont mettre de l'huile d'olive à ce moment-là. D'autres pensent qu'en éteignant la casserole dès qu'elle boue et puis en recouvrant, tout d'un coup, ils ont des pâtes qui collent moins. D'autres vont saler. Ça vous rappelle quelque chose là ? Là, tout de suite, on se remet dans la cuisine. Non, mais c'est intéressant parce que le déclaratif vous dit qu'il n'y a pas de problème. L'observation vous montre qu'il y a des opportunités pour tenir un discours. Donc, comment on fait ? On va chez le consommateur. C'est la première façon de faire. La deuxième, c'est qu'on va dans la restauration. On a des partenariats par exemple avec l'Institut Bocuse. On travaille aussi avec un certain nombre de grands restaurateurs lyonnais. On a développé des produits avec Mathieu Vianney. Donc, on voit avec eux et on regarde comment les gens réagissent à ces produits. Et ça, c'est un point majeur. Ensuite, on va dans des pays étrangers parce qu'il est toujours intéressant d'observer d'autres pays, d'autres catégories. Par exemple, une des innovations les plus fortes dans la grande distribution aujourd'hui, c'est le lancement de Daily Monop. Ce n'est rien d'autre que la duplication de ce que fait Marx et Spencer au Tesco en Angleterre. Le développement des box, qui est un formidable succès. Vous savez, les box de pâtes, etc. Ce n'est rien d'autre qu'en GMS, ce n'est rien d'autre que la duplication du street food. Lorsque nous, on a lancé un produit comme Thomas Cooley, qui est un formidable succès parce qu'on est les premiers à dire qu'on n'est pas du concentré avec de l'eau, mais qu'on est de la pure tomate. Ce n'est rien d'autre qu'une duplication de ce que fait Tropicana depuis 40 ans. Donc, on observe d'autres catégories, on observe d'autres pays et on observe la rue. Vous observez ? Oui, justement. Je pense qu'effectivement, l'atelier, ce n'est pas par peur de la rue. Il protège et il permet d'être, me semble-t-il, au plus près de soi. Et c'est en étant au plus près de soi qu'on pourra rejoindre les autres. C'est comme ça que je pense que ça fonctionne, la sensibilité. C'est quand on est au plus près de sa sensibilité, qu'on essaye de ne pas subir les influences et d'être soi avec ce qu'on a à donner. Bon, ça, peu importe, on a du génie, on n'en a pas. Enfin, bon, bref, on est comme on est. Mais quand on est au plus près de son originalité, je pense que c'est là où on peut donner quelque chose. Mais est-ce que vous ne vous nourrissez pas malgré tout un peu de cette rue, de ces influences, comme vous le dites ? Par exemple, sur la dernière exposition sur Venise, vous dites que vous êtes inspiré. Alors, je reprends la première phrase parce que je ne l'ai pas en tête. Mais pour les compositions de ces tableaux, j'ai utilisé un guide touristique des années 70. C'était quoi l'inspiration de ce guide touristique des années 70 ? C'était bien, à un moment donné, une tendance, peut-être, une couleur, des formats ? Ça a été possible parce qu'en arrière-plan, depuis 30 ans, je me souviens, quand j'étais au Beaux-Arts, toutes les années, j'allais à Venise pendant une semaine dessiner avec des copains. C'était l'enfance, on dessinait tout ce qui était baroque, c'était baroque de partout, on n'arrêtait pas de dessiner. Ensuite, quand j'ai vécu en Italie, j'allais aussi souvent à Venise. C'est une ville sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. j'ai fait énormément d'aquarelles, de dessins, de sanguines, de choses comme ça. Donc, j'ai pris aussi des photos. Donc, les choses, à partir du moment où vous arrivez par votre travail à les intérioriser, parfois, un document, auquel vous n'auriez pas pensé, peut faire ressurgir une présence. Bon, ça, c'est une rencontre... C'était votre façon de vous renouveler, finalement. Oui, et puis peut-être que c'est aussi amusant, parce que c'est ma compagne qui me l'a tendu, ce guide. Donc, c'est pas aussi tout à fait... Ça vous a inspiré autre chose ? Je ne sais pas, enfin, la main qui vous a... Je ne sais pas trop comment les choses se mêlent, mais j'ai trouvé que dans ce guide des années 70, il y avait des photos, effectivement, qui me touchaient. Alors, après, le problème de la photo, quand on s'en sert, quand on est peinte, si on ne veut pas rester dans l'orbite de la photo, c'est qu'il faut la réinventer. Je ne parle pas de la structure, ou de ce qui est montré, ou du sujet qui est photographié, mais il faut passer d'un langage photographique à un langage pictural. Bon, ça, alors après, donc, on... Voilà, c'est le point de départ. Delacroix, il utilisait déjà les photos. Quel est le lien, finalement, on ne s'est pas posé cette question, entre créer et innover, la création et l'innovation. Pour vous, dans le monde de l'art, vous créez, évidemment, mais à quel moment vous considérez que vous innovez ? Est-ce que c'est important, d'ailleurs, pour vous, d'être innovant ? Non, enfin, ce qui ne me concerne pas du tout. Pour moi, ce qui a été important... Et qu'est-ce que ça veut dire, innover, peut-être, pour vous aussi, déjà, pour tous les deux ? Pour moi, déjà, ce qui a été important, c'est qu'à un moment donné, je me suis rencontré. Ça, je le sais, quand ça s'est passé, un certain rapport à la couleur, à l'espace et à la lumière. Voilà, il y a quelque chose qui, à un moment donné, je suis tombé dans ma peinture. Donc, je me suis rencontré, j'ai rencontré ce que je suis, moi, avec la limite que j'ai, mais je me suis rencontré. Et pour moi, se rencontrer est plus important que d'innover dans le domaine dans lequel je suis, moi. Innover, pour moi, c'est un mot qui n'a pas beaucoup de sens, que je peux comprendre intellectuellement, mais, moi, mon problème n'a jamais été d'innover. D'ailleurs, par rapport à la peinture, je me sens en continuité. C'est plus de me sentir en continuité que d'être innovant. Que d'être innovant. Même question, Xavier Riecher, sur ces définitions, finalement, ou ce que veut dire, ce que représente l'acte de créer et l'acte d'innover en entreprise. Le mot peut-être, sous une certaine forme, c'est l'inverse. Le plus important, c'est pas d'être dans la continuité, mais dans la rupture. C'est-à-dire que l'innovation, c'est vraiment créer du nouveau. Et après, il faut que le nouveau soit pertinent par rapport au consommateur. Il faut qu'il rencontre une cible. Est-ce qu'on peut créer de l'ancien ? Bien sûr. On peut créer du faux ancien. Et on passe son temps. La mode vintage, c'est de créer de l'ancien ou de l'apparence de l'ancien. Quand vous avez des magasins, que ce soit, je ne sais pas, maison de famille, etc., qui ne vivent que sur la création de l'ancien. Vous avez des marques comme Kadom qui sont relancées sur de l'ancien. Donc, bien sûr. Et d'ailleurs, je trouve très intéressant le fait que vous partiez d'un guide des années 70 parce que c'est à la fois, j'ai envie de dire, dans l'air du temps. Oui, il y a une pertinence. Il y a quelque chose. Elle ne vous a pas tendu ce guide et vous n'avez pas réagi à ce guide par hasard. Ça évoque des choses pour vous, mais je pense que ça évoque des choses à l'homme contemporain. Et nous, on a fait une campagne qui est ratée en termes, je trouve, d'exécution, mais qui est extrêmement efficace en termes de communication parce que nos ventes ont été mutiées par deux quand on l'utilise, qui utilise un personnage qui sort d'une affiche qu'on a voulu être une affiche des années 50. Parce qu'on sent bien que dans une période de crise comme la nôtre, les consommateurs ont besoin d'être rassurés. C'est-à-dire que, puisque la parole ne vaut plus rien, la parole des politiques, ce monde est en train de petit à petit vriller, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste un monde un peu idéalisé qui est celui des années 50, 60, 70. Et donc, c'est vrai qu'il nous parle. Je pense qu'il parle à l'artiste et on voit bien, nous, qu'il parle au consommateur. Donc, on peut innover à partir de l'ancien, heureusement. Et je pense que c'est toujours une façon de reprendre l'ancien et de le pousser vers sa rupture. Comment, à l'intérieur de Panzani, vous avez décidé de cette nouvelle campagne de pub, en effet, qui se place dans une cuisine, on va situer un petit peu une cuisine, il y a une affiche un peu vintage comme on en a presque tous dans nos cuisines. Et ce personnage, donc ce cuisinier, qui sort et qui demande, tiens, je vais te faire une bonne sauce. Oui, après, ça redescend un peu d'un cran. C'est moins ouf. C'est vrai. Je ne veux pas rentrer dans la campagne de pub. Mais comment vous avez décidé, du coup, ce choix ? Mais alors, on travaille avec une petite mais grande agence lyonnaise pour toutes ses créations. On est parti vraiment de l'observation. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, il y a une tendance vintage. Donc, on revient à ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on le voit dans les magasins. Il y a une tendance vintage qui vient à revaloriser des marques anciennes. C'est-à-dire que Coca peut être agressif dans sa forme actuelle, mais finalement, je vais acheter et je peux être tout à fait radical dans ma position par rapport aux grandes marques, aux grandes sociétés, à l'agroalimentaire, etc., ou au capitalisme mondial. Et pourtant, je vais peut-être aller acheter le vieux tableau ou le vieux plateau Coca-Cola avec l'image des années 50 parce qu'il y a quelque chose qui me touche, qui n'est pas de l'ordre du rationnel, mais cette image me touche. Et quand on voit dans des magasins, y compris, je ne sais pas, Maison du Monde, etc., la prolifération des images comme ça de vieilles marques, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui est aujourd'hui dans une vérité rassurante du consommateur. Donc, on est parti de là avec l'agence en disant publicitairement, ce n'est pas exploité en pub télé, comment on peut nourrir la marque parce qu'en plus, elle a cette histoire. C'est-à-dire que dans les années 50, c'était quelque chose d'extrêmement important. À quel moment, selon vous, d'ailleurs, il faut innover dans la rupture, comme vous le disiez tout à l'heure, et à quel moment, peut-être un peu plus dans la continuité, se servir de marque du passé ou en tout cas, s'appuyer sur des produits qu'on connaît bien ? Alors, ça dépend si on parle des produits ou de la com. En termes de communication, dans l'innovation, je crois vraiment qu'on a intérêt à aller le plus fortement en rupture. Et finalement, quand on regarde l'histoire de la publicité, ce sont les marques qui sont arrivées en rupture, qui ont donné une vision radicalement différente de leur marché, qui ont pris des leaderships décisifs. On peut donner des exemples. Moi, c'est le marché que je connais bien, qui est celui des pâtes, c'est intéressant. Après guerre, la pâte, ça a une vocation, c'est de se nourrir. C'est-à-dire qu'on sort de la guerre et donc toutes les campagnes de publicité, toute la communication est faite sur qu'il y a plus d'œufs dans les pâtes et ça permet de faire un plat pour pas cher qui nourrit toute la famille. Et puis Panzani est arrivé dans les années 60 en disant non, non, la pâte, c'est pour se faire plaisir. Et donc, a changé complètement le paradigme, a changé la lecture du marché en disant ce n'est pas pour se nourrir, c'est même un péché de gourmandise tellement c'est bon. Et Panzani a pris le leadership du marché qui était tenu historiquement par des marques comme le Stucru qui est une marque centenaire. Et puis Barilla arrivait dans les années 80 en disant non, 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 attendez, je vais vous donner encore une autre clé de lecture du marché. La pâte, ce n'est pas un produit quotidien basique et ce n'est pas de la nouille. La pâte, c'est un produit de luxe. Ce qui est d'autant plus remarquable quand on sait que Barilla c'est vraiment la fiat italienne, c'est-à-dire qu'en Italie c'est le cœur de marché, c'est tout sauf premium. Mais il arrivait en France avec des prix qui étaient 30% plus chers que tout le monde en disant la pâte, c'est un produit de luxe et donc je vous valorise, vous pensez acheter un produit pas cher parce que vous ne savez pas faire la cuisine, pas du tout. Vous êtes une ménagère qui fait un produit absolument de luxe et la pâte est un écrin avec une publicité fabuleuse italienne, etc. Et puis nous, on est revenus dans les années 2000 en disant non, non, attendez, en fait, vous avez une clé de lecture qui n'est pas la bonne. La pâte, c'est le support d'une cuisine moderne, créative, qui vous valorise. Donc la question, ce n'est pas de savoir si c'est un produit en soi, ça n'existe pas en soi, c'est le support de la cuisine et donner un autre regard à l'utilisation du produit et changer comme ça. Et donc, ce que Baria d'ailleurs est en train de reprendre aujourd'hui. Et donc toute l'histoire des marques, c'est la façon dont vous donnez une lecture finalement d'un marché et c'est ça qui vous donne le leadership. C'est vrai ici, on pourrait le dire de McDo dans l'histoire de la communication de McDo qui est très intéressante. On peut le dire aussi sur Ikea, etc. Et pour moi, c'est un point majeur. Donc pour revenir à votre question, je crois que venir en rupture, c'est la manière la plus forte de prendre un leadership sur une catégorie. Et d'innover, donc. Donc là, on innove sur la communication, mais on peut innover sur la communication avec le même produit. Panzani faisait déjà des pâtes ou Baria a fait des pâtes comme les autres puisqu'il a sorti Fiat en France, entre guillemets, et il a juste dit que c'était Ferrari. Donc, ce n'est pas par le produit qu'il a innové. Son produit était il a été en rupture par la communication. D'accord. Pas par le produit. Comment on passe d'une société, d'une entreprise artisanale qui était Panzani à partir des années 50 jusqu'aux années 80 ? Est-ce que je peux aller jusque-là ? À une grande marque, une marque de grande distribution comme celle qu'elle est aujourd'hui, fleurissante ? Est-ce que c'est par l'innovation, par l'innovation de la communication, par une réflexion autour des produits, de nouveaux produits ? Comment vous avez travaillé, vous qui êtes aujourd'hui à la tête ? C'est bien avant moi. Je ne suis plus très jeune, mais non, je crois qu'encore une fois, une marque, alors il y a deux éléments qui sont très intéressants. D'abord, il y a une étude qui montrait qu'aux Etats-Unis, 80% des marques leaders sont des marques qui ont inventé leur marché. Et elles sont, 40 ans après, toujours leaders. C'est-à-dire que finalement, le numéro 1 des céréales est bien celui qui a inventé les céréales. le numéro 1 de la restauration rapide est bien celui qui le premier l'a inventé, en tout cas dans sa communication et dans son développement en chaîne. Et c'est vrai du dentifrice, c'est vrai. Donc ça, c'est déjà un point majeur. Ça veut dire que innover, ce n'est pas juste pour le plaisir ou la valorisation d'être cité, produit de l'année, Oscar et les salles de l'innovation, etc. Innover, c'est vital parce que celui qui innove et qui crée une catégorie a 8 chances sur 10 d'en être encore le numéro 1 dix ans près. Alors vous savez comme moi que dans les affaires, le numéro 1 gagne bien sa vie et le numéro 2 est souvent condamné à travailler plus pour gagner moins. C'est un slogan pas très populaire et qui est toujours difficile parce que le numéro 2 est dans cette position assez difficile. Donc pourquoi on innove ? Ce n'est pas pour le plaisir d'innover. Donc on a construit nous notre marque avec des politiques d'innovation, des politiques de rupture aussi bien en termes de produits qu'en termes de communication. Et notamment comment on passe ? On était une marque qui ne faisait que des pâtes il y a 50 ans et qui a 20 ans a inventé la première sauce et les premières sauces pour pâtes. Et donc on change en ouvrant des catégories qui sont des catégories adjacentes. De la même manière, on ne faisait que des pâtes fraîches lorsqu'on a racheté du sucre cru et on a ouvert des catégories avec par exemple le Nokia Polé qui fait un tiers de nos ventes avec maintenant des box, là on lance les premières frites fraîches sur le marché, etc. Donc dans notre métier, on peut dire qu'il y a 50% du temps qui consiste à rénover nos produits et à changer le discours et la vision que le consommateur peut avoir de nos catégories et 50% qui consiste à essayer et avec beaucoup d'échecs. Moi j'ai un cimetière monstrueux de produits qui n'ont pas marché. Je les tairai mais ils sont très très nombreux et on passe un temps fou à essayer d'ouvrir des catégories, à innover et à changer des comportements des consommateurs. Ouvrir des catégories adjacentes, innover, est-ce que ça vous parle ça Patrick Jordan ? Tout au long de votre parcours d'artiste, est-ce que vous avez eu l'impression de travailler parfois un peu en rupture, parfois un peu dans cette continuité, chercher des catégories adjacentes ? Est-ce que ce discours-là qui est à l'opposé du discours d'artiste, en tout cas c'est ce qu'on sent, c'est l'impression qu'on a, comment il vous fait réagir ? Déjà, il ne s'agit pas de faire d'histoire de l'art mais quand on voit ce qui s'est passé au 20ème, je veux dire, moi je parle de me situer en continuité avec, il faut aussi comprendre pourquoi, je veux dire, il y a eu un épuisement des formes, l'aventure formelle a été poussée à un point, ensuite elle est partie dans une approche qui est beaucoup plus de l'ordre du discours, enfin qui est beaucoup plus conceptuelle, donc vouloir se resituer, enfin ce n'est pas un retour en arrière, c'est tout simplement reprendre le flambeau, être un chaînon, vous voyez, il n'y a pas quelque chose qui vous tire en arrière dans le fait de la continuité. Oui mais on met sa patte quand même, on met son soi. Évidemment, à partir du moment où je vous dis on est soi, on touche son originalité, forcément on est contemporain et on est, alors je ne dirais peut-être pas novateur, mais on est vraiment de son époque, c'est-à-dire qu'on va porter les inquiétudes et la sensibilité de son époque. Ça pour moi c'est une évidence. Vouloir, alors évidemment quand on regarde toute l'histoire de l'art, c'est vrai que quand on regarde les grands artistes, les génies, forcément chacun recommence autrement ce qu'a fait l'autre, c'est peut-être ça, c'est recommencer autrement, c'est peut-être pas autre chose. Disons que là on est dans une époque au niveau artistique qui est très flottante, les repères sont très difficiles à trouver, qu'est-ce qui s'est inventé de vraiment fort picturalement, enfin si je parle de la peinture, depuis, je ne sais pas, depuis Picasso, bon, alors bien sûr on peut dire qu'il y a eu Bacon, mais même Freud est une espèce de... on est dans une époque qui est très difficile je trouve, où moi je n'ai pas d'autres réponses, enfin à mon niveau je n'ai pas d'autres réponses que d'essayer d'être tout simplement moi ce que je suis, voilà. Donc innover, je ne vois pas quel... moi dans ma pratique, alors innover ça peut être transversal, ça peut vouloir dire tiens aller toucher la céramique par exemple, alors que je ne l'ai pas fait, je pars au Portugal pendant six mois pour faire un projet sur la céramique, ça effectivement, mais c'est pas, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas d'innovation, il y a simplement agrandir un peu le champ de, ce n'est même pas de mes compétences, mais de, voilà, mais est-ce que ça s'est innové ? Non, je ne trouve même pas, donc si vous voulez, je n'ai pas... Alors en plus, ce qui est compliqué, c'est que les gens vont me suivre dans mon évolution, mais les gens, sur Jurdas, il y a aussi une certaine idée de la peinture, avec des couleurs tranchées, des masses fortes, des lumières, des éclairs obscurs, des choses comme ça. Donc, les gens peuvent aussi avoir tendance à vous enfermer dans cette image-là, c'est-à-dire, lorsque vous en sortez, lorsque vous, vous-même, vous suivez votre propre parcours, parfois, ça peut vous conduire un peu en dehors de l'image qui vous a établi. Donc, vous allez perdre. Donc, l'innovation n'est pas toujours dans ce sens-là pour un artiste, elle n'est même pas... même s'il doit en prendre le risque, mais encore une fois, est-ce que c'est une innovation ? Je n'arrive pas à employer ce terme-là. Là, il y a, entre nous, forcément, il y a quelque chose qui est... qui ne peut pas... Je pense que vous me comprenez... qu'on se comprend très bien. Ce n'est pas le problème. C'est être... Pour moi, c'est être au plus près de soi. Alors, et c'est là où je pense que je serai le plus créateur possible. La question que je me pose, à quel moment, est-ce que c'est le cas d'ailleurs, de votre parcours, vous vous posez cette question quand même de qu'est-ce qu'il va advenir de mes œuvres ? À qui vont-elles plaire ? À qui vais-je pouvoir les montrer ? Ou comment ? Est-ce que cette question-là, vous vous la posez à un moment de la création et est-ce qu'elle vous influence aussi, peut-être un petit peu, dans votre art, dans votre activité pratique ? Non, elle ne m'influence pas, mais elle est là en permanence, cette question. J'ai travaillé un an et demi sur Velázquez, j'ai à peu près 50 peintures qui sont, je ne sais pas s'il faut dire un dialogue ou tout du moins un approfondissement de moi au travers de Velázquez. Je n'arrive pas à les montrer. Je ne veux pas les montrer dans n'importe quel lieu. Et les structures dans lesquelles je voudrais les montrer ne veulent pas les montrer. Pour le moment. Les gens pour le moment que j'ai contactés. Parce que dans l'art contemporain, dans les structures d'art contemporain, c'est un peu un ovni ou ce n'est pas dans l'air du temps ou ce n'est pas dans la politique des institutions qui fonctionnent beaucoup. C'est à un niveau politique qu'elles fonctionnent, pas à un niveau esthétique. C'est autre chose. Les choix sont ailleurs. Les choix sont politiques. Donc, effectivement, et même ça me pèse. J'ai fait par exemple un projet au Portugal il y a plus de 10 ans sur les fables de La Fontaine, 27 grands panneaux de céramique sur les fables de La Fontaine. Je veux vendre la totalité. Je ne veux pas les séparer. J'ai eu plein de propositions. Bon, j'ai failli une fois mais pour le moment c'est toujours dans mon atelier. Donc, forcément, ça m'oblige à chercher des gens qui pourraient vouloir acquérir tout ça. Parce que, d'une part, parce qu'il faut vivre et d'autre part, parce qu'une œuvre elle est vraiment finie quand elle est vue. Quand elle reste dans l'atelier, bon, c'est un tombeau. C'est quelque chose qui devient le fantasme, j'allais dire du peintre ou de moi, c'est d'avoir un atelier vide. Parce que tout est parti, parce qu'il n'y a plus que... Voilà, il y a la place pour les tableaux nouveaux à venir. Est-ce que parfois ça ne vous pousse pas à peindre pour plaire ? Non, moi, ça, jamais. Alors, j'ai jamais eu ce risque-là. Non, non. Non, parce que ça, je ne sais pas faire. Je pense qu'il faut un talent pour plaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on a. N'importe qui ne plaît pas. Quelqu'un se dirait, tiens, je ne vais pas pour plaire parce que je sais que ça, c'est dans... Il n'y arrivera pas. Non, non, ça, je crois que c'est compliqué. Il y a des gens qui savent plaire à leur époque. C'est leur limite. Et en même temps, c'est aussi leur talent. Et puis, il y en a d'autres qui, non, moi, je... Encore une fois, je vous dis, je suis mon chemin et en même temps, j'ai besoin que ce chemin, il soit quand même suffisamment reconnu parce que la peinture est mon métier. Je veux dire, elle est aussi ma source de revenus. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des jeunes artistes à qui on apprend ce qu'est le marché de l'art, de l'art contemporain en particulier, à qui on donne peut-être des clés aussi pour comprendre les attentes du monde actuel des contemporains, de nos contemporains ? Je ne sais pas. Si eux, ils sont en prise vraiment avec eux-mêmes, enfin, en prise, ils ne risquent rien. Le problème, c'est quand on ne se rencontre pas soi, alors à ce moment-là, on dérive, on dérive au gré des courants, des vents, des marais, de tout ce qui vous... Alors là, oui, à partir du moment où quelqu'un a touché ce qu'il est vraiment, peut-être qu'il sera plus fort si on lui apprend comment démarcher, comment... Ça ne peut être qu'un plus, mais à condition que ce ne soit pas non plus le cœur d'un enseignement, enfin artistique, je parle. Oui. Patrice Jordat disait tout à l'heure son rêve, c'est l'atelier vide, c'est d'avoir réussi à fédérer finalement un maximum de personnes autour de ces toiles. Vous disiez tout à l'heure, M. Riecher, qu'il ne faut pas demander au consommateur ce qu'il attend, ce qu'il veut, il faut aller voir comment il vit pour créer quelque chose de nouveau, pour innover. Comment on fait pour fédérer ensuite ces consommateurs autour d'un nouveau produit finalement ? Alors, on a un rêve commun et ça me fait plaisir parce que moi, mon rêve, c'est un entrepôt vide aussi. C'est bien qu'on soit là-dessus. Alors après, pour fédérer, sincèrement, dans le processus de création, c'est un processus qui est compliqué. Encore une fois, vous savez comme moi que 8 produits sur 10 ne dépassent pas 2 ans de survie en grande conso. Vous les laissez 2 ans en consommation ? Non, non, vous les laissez bien plus. C'est le consommateur, c'est-à-dire que vous avez sur 10 produits lancés en grande consommation 2 ans après. Il n'en reste que 2. Et encore, je n'ai pas l'étude à 5 ans. Donc, y compris des produits primés, etc. et des produits sur lesquels il y a eu énormément de communication. Je ne reviendrai pas sur Essence 6, par exemple, qui est un des gros échecs de Danone, parce que maintenant, c'est une dizaine d'années, mais sur lesquels il y a énormément de moyens. Mais si vous prenez Knorvy, Unilever, qui était un produit très communiqué, qui était produit de l'année, etc. Ça n'existe plus 3 ans après. Donc, y compris d'énormes produits. Et à l'inverse, vous avez des produits qui étaient voués à l'échec, qui ont failli être enterrés et qui sont devenus des formidables succès. Tout le monde connaît la saga de Nespresso. Nespresso a failli être arrêté plusieurs fois parce que ça ne décollait pas. Donc, ce n'est pas facile d'anticiper. C'est d'ailleurs un programme de recherche qu'on veut lancer ici avec les professeurs de marketing de l'IAE. Et pour moi, c'est fondamental. C'est comment on arrive à réduire parce que c'est un formidable gâchis. Vous imaginez que 80% du travail n'a servi à rien. Les produits sont plus là deux ans après. Donc, dans les mesures d'économie intelligente dans notre métier, il y a, si on passait juste à un sur deux, tout le monde serait gagnant, le consommateur et puis également l'écologie. Alors, maintenant, pour revenir à votre question, comment on va essayer de minorer ce taux d'échec ou de faire en sorte qu'il y ait un consensus des consommateurs autour de nos produits ? C'est clairement dans le développement qu'il doit être beaucoup plus itératif et on doit être dans un aller-retour avec le consommateur. C'est-à-dire que notre première démarche consiste à observer. Observer, c'est voir les problèmes qu'a le consommateur. Nous, on parle à chaque fois, ou en tout cas, on peut parler de ses motivations, mais je crois que la meilleure façon d'innover, c'est de partir de ses insatisfactions. Qu'est-ce que le consommateur fait mal ? Qu'est-ce que le consommateur vit mal ? Qu'il l'exprime ou qu'il ne l'exprime pas ? Quand vous sortez Active Fry, par exemple, quand on fait ça, clairement, il part de problèmes consommateurs. Quand Coca, des problèmes consommateurs, quand on sort le Vélov ou le Vélib, quelle que soit la ville, on parle clairement de l'observation des problèmes consommateurs. C'est-à-dire que je veux bien faire des trajets en vélo, mais je n'ai pas le vélo au bon moment, et puis quand je l'achète, je me le fais voler, etc. Donc, c'est l'observation des problèmes qui permet après de définir les solutions. Et après, je crois qu'il faut vraiment écouter le consommateur lors du processus. Alors, comment on peut s'améliorer ? Je disais récemment qu'il y a une méthode qui est comme ça, qui paraît un peu contradictoire, mais qui est intéressante qui s'appelle l'analyse pré-post-mortem. Alors, ça consiste à faire quoi ? Ça consiste à réunir toute l'équipe dans le cadre de lancement d'un nouveau produit. Vous réunissez l'équipe bien avant que le produit soit sorti, six mois ou un an avant la sortie du produit. Vous réunissez toutes les équipes et vous dites, ben voilà, on se projette et on se dit que dans 18 mois, notre produit a échoué. Eh bien, quelles sont les raisons pour lesquelles ce produit a échoué ? Donc, le produit n'a pas été lancé encore, le produit n'est pas encore un échec, mais on se met déjà dans sa tête, dans une situation en disant, s'il avait échoué, ça aurait été pour quelle raison ? Et tout d'un coup, ça libère, finalement, des créativités. Alors que d'habitude, on fait l'inverse, on se réunit tous et on se dit, finalement, qu'est-ce que c'est bien ? Parce que ça fait déjà deux ans qu'on travaille sur le produit et il est rare qu'il y ait quelqu'un qui ose dire, peut-être que ça ne marcherait pas, peut-être que là, le produit, il est trop cher, trop lourd, le design n'est pas assez satisfaisant. en se reposant toutes les questions à plusieurs étapes de la création et en étant plus proche du consommateur à ce stade-là. Et c'est là où on ressent toute l'importance du management et de l'équipe. Travailler en équipe, c'est possible, ça, pour un artiste ? Sur certains projets, par exemple, est-ce que, je sais que vous travaillez avec un photographe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, dans le même atelier, est-ce que vous arrivez à partager ? Oui, non, mais là, bien entendu, on est dans le même atelier et il y a des prises de vues, il y a des corrections sur l'ordinateur. Bien sûr, là, on collabore sans problème, enfin, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une collaboration sur une création, c'est autre chose. Les collaborations sur des créations, à mon avis, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce qu'il va y avoir, je ne sais pas, soit des égos, soit des luttes d'égos ou de... pas d'intérêt, mais de... ça me paraît déjà un peu plus compliqué. Ce sont deux soi différents. Vous parliez tout à l'heure qu'il est important de travailler sur soi. Vous êtes donc deux soi... Alors, si les compétences de chacun sont bien définies, le boulot de chacun est bien défini, oui, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, travailler quelqu'un... Moi, je n'ai jamais vraiment eu l'occasion, ou chaque fois que j'ai eu l'occasion sur des petits projets, ça n'a jamais vraiment été des réussites parce que je ne sais pas commander les gens. Je pense qu'il faut aussi, même quand on a une équipe et puis que des gens sont censés réaliser ce que vous avez fait, par exemple en maquette ou quelque chose comme ça, il faut avoir des compétences. Il faut être capable de gérer des gens et même parfois d'être... d'avoir de l'autorité. Ce n'est pas que j'en sois dénué, mais... quand ce n'est pas moi qui réalise, j'ai l'impression que les choses m'échappent et je ne me sens pas capable de les gérer. Donc, je laisse faire les autres. Combien de toiles... Et donc, généralement, les gens font ce qu'ils sentent eux, mais ne font pas ce que je veux moi. Combien de toiles créez-vous en moyenne par an si on peut avoir un chiffre moyen ? C'est compliqué parce que... C'est très variable. Oui, parce que d'abord, ça vient par... Bon, voilà, il y a des grands moments d'inspiration. On va travailler, je vais travailler les Vélezquelles. Il y a eu une cinquantaine de tableaux sur un an et demi et puis à côté de ça, il y avait aussi beaucoup de dessins, d'aquarelles, de choses. Il y a tout un tas de choses que je ne compte pas. Quand je parle du temps de travail, c'est toujours le temps uniquement devant le chevalet. Ce n'est pas le temps à passer à dessiner ou faire des aquarelles qui pour moi est plus un temps récréatif mais qui est un temps finalement sacrément important dans ce qu'il met en jeu. Donc, le nombre de toiles, je ne sais pas, par an, 20, 25, je ne sais pas où... Et en vous appuyant sur votre expérience, bien sûr, qu'est-ce qui déclenche cette inspiration ? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à identifier ces temps où le projet peut naître ? Je pense qu'il n'y a pas une source, il y en a plusieurs. On dit souvent que les artistes créent quand ils sont dans la souffrance. C'est le cas ? Je pense que... Non, je pense que... Enfin, non, j'espère que c'est un cliché. Enfin, bon, parce que... Parce que s'il faut dérouiller dans la vie pour... Non, je trouve que c'est une vision qui est très 19e, enfin, fin 19e, début 20e. Mais si on regarde la Renaissance, je veux dire, bon, les mecs, ils n'étaient pas plus... Enfin, je pense qu'ils avaient des problèmes comme nous, on en a tous. Mais enfin, ils n'en avaient pas plus et puis je n'étais pas forcément plus créateur. Non, non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut avoir... C'est plus un problème d'énergie en soi. Il faut essayer de maintenir une énergie et une certaine forme de... Pas d'agressivité, mais de violence en soi pour... Je parle de la peinture. Mais d'où vient l'inspiration, je pense, de son vécu. Moi, ma première grande série qui m'a propulsé, c'est quand je suis retourné dans mon pensionnat, donc 20 ans après. J'y suis resté seul pendant une semaine, c'est pendant les vacances. J'ai eu ce besoin de retourner dans cet endroit-là et j'ai dessiné des salles de classe. Et ensuite, j'ai fait une quinzaine de très grands tableaux là-dessus. Donc, j'ai eu besoin de retourner sur ma propre histoire pour me trouver moi en tant que peintre. C'est assez étonnant. D'ailleurs, psychanalytiquement, ça s'est passé comme ça. Et donc, quand je dis que je suis tombé dans ma peinture, c'est au travers de ces souterrains qui étaient ceux de mon enfance, de ces salles de classe. Le travail sur la mémoire, quelque chose d'assez introspectif finalement. Introspectif, mais pas sur la mémoire au sens... Non, je n'ai pas l'impression de travailler sur la mémoire au sens littéraire ou intellectuel du terme. Ce n'est pas ça. Non, mais j'ai eu besoin d'un appui qui soit autobiographique. Et je pense que ma peinture s'est toujours construite un peu comme ça. C'est-à-dire au fil des rencontres. Ça peut être des rencontres de lieux, ça peut être des rencontres d'œuvres, ça peut être ou alors des choses qui vous hantent, qui sont déposées en vous et qu'un jour, vous reconnaissez. Quelque chose dans le paysage, dans la nature où vous fait reconnaître ça en vous et vous le fait le sortir. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas d'où ça vient, c'est déposé en vous. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail d'extraction comme ça, de choses de soi qui vont pouvoir être, d'ailleurs, on s'en aperçoit parce que ça peut devenir des thèmes qui sont tellement intériorisés, tellement constitutifs qui vont donner des variations. Donc, tous les deux ans, trois ans, cinq ans ou dix ans, je vais avoir envie à nouveau de me reconfronter à une thématique que j'ai déjà traité parce que je sais que de toute façon, elle ne sera jamais épuisée parce qu'elle est moi. Donc, elle ne peut pas être, comme disait René Char, l'acte même répété est toujours vierge. C'est-à-dire, s'il y a vraiment acte, il n'y a pas de répétition. Vous vous informez de l'actualité, de ce qui se passe autour de vous ? Vous lisez beaucoup la presse, par exemple, regardez la télé. Est-ce que tout ça vous nourrit aussi ? Non, la télé, quasiment pas. Le cinéma, quelques fois, le théâtre, oui. Je lis beaucoup. J'aime beaucoup la lecture. Pour moi, c'est vraiment la radio. La radio, surtout pas en peignant, je n'écoute rien. Non, la radio le matin, France Culture, enfin bon, en gros, je suis un peu au courant de ce qui se passe autour de moi. Et en quoi tout cela vous nourrit peut-être aussi votre évolution ? Peut-être pas la peinture en elle-même, peut-être pas le projet sur lequel vous travaillez, mais au moins votre évolution personnelle ? Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment l'impression que ça me nourrit. Je pense que l'inspiration est plus les céramiques du Portugal. la première fois que j'ai découvert Lisbonne, je suis allé au Monastère Saint-Vincent, pour ceux qui connaissent, et j'ai vu les céramiques sur les fables de La Fontaine qui ont été peintes au 18e. Et ça a été un choc et je me suis dit il faut faire pareil. Et donc, faire pareil, c'était réinventé, bien entendu, ce n'était pas copié, ça n'a strictement rien à voir avec. Donc, j'ai travaillé un an là-dessus, j'ai trouvé les financements, le projet devait être BNP Paribas, enfin bon, BNP, je veux dire, c'était au moment donc c'est tombé à l'eau. Mais enfin, le projet a été réalisé sur cette énergie-là. Et donc, c'est donc bien parce qu'à un moment donné, il y a eu une rencontre avec une œuvre et cette œuvre m'a mis en mouvement. Alors, pour qu'on comprenne peut-être un petit peu mieux ce qui se passe au moment de cette création ou de cette recréation, il n'y a pas de copiage, on l'a bien compris, vous avez fait la même chose mais en y mettant de vous, qu'est-ce qui a changé au final ? Comment, si on peut parler peut-être de cette œuvre ? J'ai vu une trentaine ou une quarantaine de peintures sur céramique, j'ai trouvé ça magnifique. Le bleu, enfin le bleu du 18e, enfin uniquement en bleu, très illustratif, au plus proche du texte, donc moi, ce n'était pas ce qui m'intéressait, mais du coup, ça m'a donné l'envie de lire parce que je n'avais jamais vraiment lu La Fontaine, mais de le lire sous l'aspect psychologique, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qu'il y a, en quoi La Fontaine est contemporain, parce qu'il nous parle, non pas de situation sociale, il y a aussi cet aspect-là, mais de situation psychologique. Je me rappelle très bien avoir demandé à mon fils à l'époque, il avait 12 ans, je lui ai dit mais qu'est-ce qui te touche dans Les Fables de La Fontaine, tu te souviens d'une ? Il me dit le bouc et le renard. Et je lui ai dit tu te sens plus le bouc ou le renard ? Et il me dit mais... Et là, il a répondu très intelligemment, il m'a dit ni l'un ni l'autre, c'est l'histoire qui m'intéresse. Et je pense que La Fontaine, c'est ça. En fait, il y a une morale, il y a une morale à la fin, mais elle n'est que formelle. C'est-à-dire que c'est là où La Fontaine est très moderne, il ne choisit pas, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire, si lui, le bouc et le renard, ça le concernait, c'est parce qu'il est à la fois impétueux et qu'à la fois, c'est un malin. Et qu'il aura toujours, il se foutra toujours dans la merde, mais il aura toujours l'intelligence de s'en sortir. Et donc, moi, j'ai travaillé La Fontaine dans ce sens-là et j'ai essayé de voir qu'elles étaient les femmes qui me touchaient. À partir de là, moi, je suis parti après avec ma manière de peindre qui m'est personnelle. Mais je n'ai traité que les fables qui parlaient de moi parce que c'était la manière d'avoir un regard contemporain sur La Fontaine. Xavier Récher, comment travaillent les créatifs chez Panzani ? Est-ce qu'ils sont un peu artistes aussi à la façon de Patrick Jordan ? Est-ce qu'il y a cette réflexion sur eux-mêmes quelque part un peu ? Est-ce que ce sont des individuels, je ne veux pas dire individualistes, mais est-ce que ce sont aussi des personnes qui ont besoin de se recentrer parfois ? Non, nous, on n'a pas la chance d'avoir des personnes comme Patrice chez nous. On se voit clair dans vos détails à la manière, non. Mais il n'y a pas d'artistes chez nous. Il y a des créatifs ? Non, il n'y a pas de créatifs. Il y a des chefs de produits et en revanche, on travaille avec des agences de pub, des agences de design, différents types d'agences, des sémiologues, etc., qui, eux, analysent les signes qui, eux, nous proposent des créations. Mais nous, notre métier consiste à identifier des besoins, à les exprimer, à les formuler sous forme de demandes à la recherche, à des agences de communication, à des agences de PAC, et c'est eux qui viennent avec des propositions. Et après, il y a un travail d'aller-retour avec les agences pour sortir des packagings, pour sortir des logos, pour sortir des noms, pour sortir des designs, et puis, de la même manière, pour sortir des produits avec la R&D. Mais il n'y a pas d'artiste chez nous, hélas. Est-ce que c'est en temps de crise qu'on innove le plus facilement, peut-être, en entreprise, aujourd'hui, dans un groupe comme Panzer? Nous, je ne sais pas si ça nous touche parce qu'on est sur des marchés un peu particuliers. Ce n'est pas l'automobile qui pète à moins 18. L'alimentaire reste stable et puis on est sur des produits de base. Mais ce qu'on voit très clairement, c'est que c'est assez amusant parce qu'en période de crise, il y a toujours deux phases. On l'a vu en 2008-2009. Il y a une première phase où tout est gelé. Et puis finalement, les budgets d'investissement, les budgets d'R&D, les budgets de développement, tout est gelé et donc il ne se passe rien et c'est une année qui est très mauvaise. Et puis il y a une deuxième phase où au contraire, tout le monde se rend compte que la seule façon de s'en sortir, c'est d'innover. C'est de penser autrement, c'est de faire autrement, c'est de créer autrement. Et là, à l'inverse, finalement, je crois que c'était l'année 2010, il n'y a jamais eu autant d'innovation qu'en 2010. Donc oui, il y a une latence qui est propre aux périodes de crise, mais c'est clairement par l'innovation qu'on y arrive. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quel type d'innovation. Je crois que la crise favorise tout ce qui est déconstruction. C'est-à-dire le fait de reprendre, de casser des habitudes, de casser des conventions, des conventions alimentaires, des conventions vestimentaires, toute une série de conventions, de conventions publicitaires pour repenser autrement. Alors qu'est-ce que je veux dire par déconstruction ? Par exemple, un des formidables modèles, qui est un modèle de crise, entre guillemets, et qui se développe aujourd'hui, c'est le drive. Il y a aujourd'hui plus de drive en France qu'il n'y a de monoprix, qui est quand même la plus vieille enseigne en France. Et le drive est sur une croissance à deux chiffres. Le drive, c'est une façon de déconstruire les courses. Complètement. Et d'ailleurs, on le voit, le panier du consommateur en drive n'a absolument rien à voir avec le panier du consommateur en moyen. Donc c'est quelqu'un qui finalement va modifier complètement son comportement, va acheter tout ce qui est pondéreux, tout ce qui est lourd, tout ce qui est ennuyeux, tout ce qui est épicerie en drive, et va se refaire plaisir en allant sur les marchés et dans les petits commerces de proximité pour le complément en frais. Donc ça change complètement la façon de faire ses courses. C'est une déconstruction qui permet finalement d'arbitrer autrement ses moyens. Ikea, qui s'est formidablement développé, a aussi complètement déconstruit le marché. C'est-à-dire qu'il y avait une vision avant Ikea qui était de dire le mobs, c'est du patrimoine, la vision post-guerre, le meuble, c'est un patrimoine, ça se transmet, c'est un investissement, c'est cette fameuse commode qu'on achète et que vous aurez, que vos petits-enfants auront, personne ne l'aime, mais tout le monde l'a, quand elle se transmet. Et Ikea a cassé ça, est venu avec une vision qui est au contraire complètement déconstruite, en disant, mais non, le meuble, c'est du design et ce n'est pas cher. Et finalement, dedans, il y a des choses que vous payez qui ne vous intéressent pas. L'avoir pour 20 générations, ça ne vous intéresse pas parce que ce sera dépassé. L'avoir le meuble complètement monté ou payer le transport, etc., ça ne vous intéresse pas. Et je trouve que la crise favorise la déconstruction de nos mix. Et en ce sens, c'est intéressant de repenser complètement nos mix en disant qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. La crise a permis de déconstruire la pâte ? La pâte, c'est que du blé et de l'eau. Donc si on enlève le blé, je ne sais pas ce qu'il reste. Je ne crois pas. Ça vous a questionné, j'imagine, quand même. Mais la crise, bien sûr, elle fait qu'on réfléchit, mais nous, quand ça déconstruit les modèles, le drive, par exemple, ça a une conséquence qui est extrêmement forte. Mais si je prends, par exemple, dans nos métiers, on fait avec la marque Le Stucru, on a des snacks, des box, etc. La crise modifie complètement l'environnement. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait qu'il y a un down trading. Là où les gens allaient sur de la restauration classique, ils sont passés sur de la restauration rapide et qui est aujourd'hui plus important que la restauration classique. Et là où vous allez en restauration rapide, ils sont en train de passer sur du snacking, achetés en hypermarché, en supermarché ou en proximité. C'est-à-dire que finalement, je vais acheter une pizza Sodebo, je vais acheter une box, etc. Et ça m'évite d'aller en restauration rapide. Et on voit ce marché-là qui est en train d'exploser. Donc la crise, effectivement, elle nous affecte parce que nous, nous faisons partie de ceux qui livrent ce type de produit et qui finalement développent comme ça ce type de snacking. Comment vous incitez à l'intérieur de l'entreprise vos salariés à innover ? Vous leur donnez un temps ? Je sais que chaque entreprise, je crois que j'ai appris dernièrement que Google, par exemple, donnait une journée, je crois, à ses salariés pour l'innovation. Comment ça se passe chez Panzani ? La R&D a, en dehors de ses missions, 10% de son temps qui est consacré à tous les projets fous qui veulent payer un bien à voir. Et je vous assure qu'il n'en manque pas. 10%, ça c'est important, c'est ce qu'il y a de plus important selon vous pour que l'innovation et la création puissent être efficace. Pour moi, le plus important, c'est d'observer. C'est d'observer. C'est de voir les consommateurs de très très loin, mais de tous les jours. Si je vous dis que la plus grosse innovation qu'on ait faite, qui est devenue le premier produit du rayon traiteur, devant tout, les pâtes fraîches, les pizzas, tout ce qu'il y a au rayon traiteur, le premier est un produit qui n'existait pas il y a 6 ans, c'est le gnocchi à poêler. Le gnocchi à poêler, il n'y a pas eu une étude, il n'y a rien. Je suis désolé parce que ça va faire un tout petit peu machiste. On faisait un déjeuner de comité de direction chez Lustucru-Fray. Et puis la directrice de la R&D, parce que nous, nous avons 50% de femmes dans nos directeurs chez Panzani, au comité de direction, la directrice de la R&D préparait la cuisine et elle fait des gnocchi à poêler. Et puis on partage. Parce que dans les comités de direction, vous êtes dans une cuisine, donc ? D'accord. Quoi dans une cuisine ? Votre cuisine. À midi, on est dans une cuisine, qui est la nôtre. Et donc, on prépare la cuisine dans notre labo, oui, et ça permet de déguster en même temps les nouveaux produits comme ça. Elle nous sert un gnocchi et moi je goûte ça et je trouve ça excellentissime. Et je me dis, c'est bizarre, désolé pour un truc un peu machiste parce que je dis, quand ma femme l'est fait, c'est dégueulasse, mais ma femme d'autres talents. Et je dis, c'est bizarre, quand elle l'est fait, c'est dégueulasse. Et toi, comment tu arrives à faire un produit qui est aussi bon ? Je me dis, mais c'est simple, moi j'ai juste fait revenir à la poêle. Mais ça, on ne peut pas le faire d'un point de vue industriel. On a dit, si, si, je vois bien comment on peut le faire. On n'a pas fait une étude. Six mois après, on lance le produit et le produit est un flop. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, la distribution nous retire le produit. Comment ça veut dire ? Ça ne tourne pas. Et là, c'est la deuxième part d'innovation. On a fait de la communication, les ventes ont timé par dix et c'est devenu la première référence du rayon. Voilà. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'études, il n'y a rien. C'est de l'observation, c'est du vécu, c'est du simple, ce n'est pas très créatif. Je suis désolé, c'est peut-être décevant d'un point de vue stratégique. Ce ne sera pas dans les annales du marketing, mais c'est dans les annales de la société. Ceci dit, votre explication nous montre aussi que le produit ne suffit pas à lui-même, souvent, pour s'imposer, même s'il est une création et une innovation majeure. Le produit ne se suffit pas à lui-même et qu'il y a derrière l'obligation d'innover en matière de communication. Ce qui ne se passe pas du tout dans le... Ah, si, si, là, on pourrait faire alors là vraiment un parallèle. Je veux dire qu'effectivement, l'œuvre, c'est le peintre qui l'a fait, mais la carrière, ce n'est pas le peintre. Si un peintre n'a pas de marchand, enfin de galeriste ou de... un ou des personnages influents sur le marché, il ne percera pas. Oui. Ou mal, ou enfin bon, il sera dans l'ombre. Non, 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 là, à ce niveau-là, c'est... Je veux dire, c'est... Moi, je prends souvent l'exemple parce que pour moi, il est... C'est une métaphore peut-être un peu lourdingue, mais je... Elle me va bien. C'est un puits. Bon, l'artiste, il est au fond du puits. Donc, c'est l'eau, c'est là. Mais s'il n'y a pas tout le système avec la poulie, le seau, les cordes, et puis en haut, quelqu'un qui vend de l'eau, ça ne marche pas. un artiste tout seul au fond du puits, il fait... L'eau croupie, je ne sais pas comment dire, il ne peut pas fonctionner seul. Et d'ailleurs, les artistes n'ont jamais fonctionné seul. Vous lisez les lettres de Léonard Vinci qui essaye de se passer sous la coupe d'un prince, qui essaye de travailler pour lui. Ce n'est que ça en permanence. On ne peut pas... Quand je dis la solitude de l'atelier, elle est protectrice pour être au plus près de soi et effectivement pour sortir ce qu'on doit... ce qu'on a à donner. Mais ensuite, effectivement, il faut des relais. Si ces relais, ils ne sont pas là, ça se passe très mal. Quels relais vous utilisez aujourd'hui ? Ben... Ceux que j'avais avant, c'est un peu défectueux. Donc je me suis écarté de pas mal de galeries avec lesquelles je travaillais. Donc en fait... Ce sont les galeries, de toute façon, vos relais ? Vos premiers relais, ce sont les galeries ? Ce sont ou les galeries ou le réseau institutionnel. C'est-à-dire les centres d'art contemporain. Et en France, effectivement, ça, ça a beaucoup d'importance. Mais il faut impérativement... Bon, le circuit marchand paraît plus évident, immédiatement évident parce que c'est lui qui vous fait vivre. Mais le réseau institutionnel, c'est quand même lui qui institutionnalise votre nom. C'est lui qui le fait connaître au-delà d'une ville, au-delà d'un pays, au-delà de... Enfin bon... Donc si vous avez un appui institutionnel, il est évident qu'ensuite, comme de toute façon, ces deux circuits, le circuit marchand et le circuit culturel ne sont pas du tout indépendants. Ils sont interdépendants maintenant. C'est-à-dire, si on a la chance d'être pris et d'être reconnu par les institutions, on a plus de chance. Et aujourd'hui, ce circuit marchand, est-ce que vous avez l'impression qu'il vous invite et vous incite même à innover, à proposer des choses nouvelles, des traits nouveaux, des formes nouvelles peut-être dans votre art ou est-ce qu'au contraire, il est plutôt... Alors ça, c'est votre sentiment personnel qu'on attend. Est-ce qu'il est plutôt... Il vous enferme plutôt peut-être dans des effets de mode, dans ce qu'attend peut-être le public aujourd'hui en matière d'art ? Si c'est un problème d'effet de mode, je vais plutôt être tenu à l'écart de ce système-là. Je veux dire, est-ce que c'est difficile aujourd'hui pour un artiste comme vous qui, on le sent, a une liberté dans son travail et souhaite garder cette liberté-là ? Est-ce que c'est difficile pour vous d'atteindre ces réseaux de distribution, ces réseaux de marché ? Je crois que soit on les trouve en France, soit il faut aller les chercher à l'étranger, mais de toute façon, il faut les trouver d'une manière ou d'une autre ou alors les trouver localement. Alors à ce moment-là, quelqu'un me disait récemment qu'il n'y a pas de honte à être un peintre local reconnu et avec une cote qui est établie. Après, on a des ambitions pour soi-même qui ne sont pas forcément compatibles avec ça. En même temps, je ne sais pas. Là, je ne sais pas trop quoi répondre parce qu'il y a aussi un problème, j'allais dire, même si ça peut faire un peu dramatique, mais de destin. Je ne sais pas. Je sais que j'ai eu à un moment donné beaucoup de chance dans ma vie. J'ai rencontré mon époque au travers d'une grosse galerie. Ça a duré une dizaine d'années. Ensuite, j'ai toujours très bien vécu de ma peinture. Ce n'est pas ça, mais à un moment donné, vous vous rendez compte que votre nom, on ne le connaît pas trop même si vous continuez à vendre votre peinture. que si vous allez à l'étranger, il y a peut-être 15 ans, vous connaissez bien, maintenant, on vous a oublié. On ne sait plus qui vous êtes. Souvent, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'il faut prendre un agent ? Mais normalement, dans le monde dans lequel je suis, les agents, c'est les galeristes. C'est comme ça que ça se passait. C'est lui qui fait votre carrière, c'est lui qui vous vend, c'est lui qui fait votre cote, qui l'a fait grimper, bien entendu. Quand vous dérivez un petit peu, bon, après, comment est-ce que vous revenez à nouveau dans le courant ? Bon, c'est toute la question que je me pose actuellement. Est-ce qu'on peut faire... Ce qui n'a rien à voir avec, je dirais, avec la production de l'atelier. Bien sûr. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, par exemple, entre la signature de l'artiste, votre nom, votre reconnaissance et une marque ? Si vous ne répondez pas, je me tourne à gauche. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux ? Sur ce besoin aussi d'imposer une marque, imposer un produit, bien sûr, mais imposer une marque aussi ? Les gens qui vont mettre... Même moi, je fais partie des petits prix. Enfin, quand je dis petits prix, c'est-à-dire, c'est les tableaux jusqu'à 15 000 euros. C'est des petits prix, donc ce n'est pas vraiment des prix d'investissement. Donc, les... Néanmoins, les gens font... Je ne sais pas s'ils considèrent ça comme une marque. Je ne pense pas. Là, ça m'a un peu mal à l'aise la question. Est-ce que... Xavier Riecher, peut-être, que vous auriez... Je ne voudrais pas vous vexer, mais je pense que c'est une formidable marque. Non, pareil. Il y a beaucoup de points d'analogie. C'est-à-dire qu'elle doit être nourrie par du renouvellement, par la production. Elle a effectivement les mêmes difficultés qui sont qu'il y a des circuits de distribution qui peuvent être des freins. Parfois, vous avez des formidables marques qui, tout d'un coup, n'ont plus accès à la distribution, n'ont plus accès à leurs consommateurs. D'autres qui sont poussés pour des raisons mercantiles et qui ne répondent pas forcément à une vraie demande de clients parce qu'elles appartiennent à des grands groupes, parce qu'elles appartiennent à des multinationales, parce qu'il y a des intérêts qui peuvent nous échapper. Et puis derrière, on voit bien que, tout d'un coup, elle revient d'actualité. On ne sait pas forcément pourquoi. Qu'est-ce qui fait que Kadom, qui était une marque éteinte, moi, j'ai commencé ma carrière chez Colgate, Kadom, il n'y avait pas de chef de produit. Il n'y avait personne dessus. C'était vraiment... On ne travaillait pas Kadom. Et puis ça a été revendu, je ne sais plus, pour 15 millions, 3 millions, 5 millions, rien du tout d'euros à des jeunes qui l'ont remise d'actualité parce qu'à un moment, elle a rencontré l'actualité du consommateur et qui, en deux ans, en ont fait une marque qui a été revendue 200 millions d'euros. Donc là, on est presque dans la spéculation du marché de l'art. Donc elle n'a pas une valeur en soi. Alors c'est vrai que là, on parle de marques de grande consommation mais ça peut être aussi quand vous avez d'autres marques qui sont mythiques, qui appartiennent au luxe automobile et qui finalement peuvent être tout d'un coup dans l'air du temps ou au contraire ne plus l'être, revenir suivant parfois la capacité à s'innover, à se rénover mais aussi des choses qui nous échappent qui font que tout d'un coup, tout le monde veut cette marque qui était inconnue du grand public ou qui était celle de nos parents et qui est redevenue d'actualité. Oui, oui, je suis d'accord. Non mais je pense qu'il y a quand même des points communs. De toute façon, vous êtes un peu, je le disais tout à l'heure, j'emploie le mot labellisé quand même, même si la peinture n'est pas une image, je dirais même que c'est le contraire d'une image, néanmoins, on plaque quand même sur vous une image. Donc une espèce de label, donc une espèce un peu de signe de reconnaissance ou de marque. Enfin bon, et ensuite, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui échappent, comme vous le dites dans la carrière, je ne sais pas, d'un peintre. Alors là, ce n'est vraiment pas le long fleuve tranquille, enfin bon, c'est clair. Xavier Riecher, tout à l'heure, nous disait que 10%, c'est ça, du temps de ces salariés qui étaient consacrés en R&D étaient consacrés à cette recherche. Quel est, je crois, 2,5% du chiffre d'affaires en R&D, c'est ça, chez Panzani, en recherche et développement chez Panzani. Vous, quel investissement vous mettez dans cet acte de créer, dans vos créations ? C'est un investissement, j'imagine, personnel, intense, vous nous l'avez dit. Il faudrait me définir d'abord ce que ça veut dire, c'est-à-dire, c'est le temps passé à l'extérieur, c'est quoi, c'est la communique ? Non, je ne comprends pas. Jusqu'à ce que l'œuvre soit terminée. Mais le recherche et développement, par rapport à moi, c'est pour voir exactement l'équivalent. Ça serait quoi ? Peut-être qu'on peut définir recherche et développement ? Oui, mais je pense que ce n'est pas mon critère parce que nous, l'innovation, ce n'est pas la recherche et développement, c'est l'ensemble de l'entreprise. Là, on n'inclut pas le temps du marketing, on n'inclut pas le temps de la direction, on n'inclut pas le temps du commercial. C'est l'ensemble de l'entreprise qui est orientée sur l'innovation. Donc, le ramener à un budget R&D, un budget recherche et développement, je pense qu'on est à côté de la réalité. Vous voulez dire le temps que je vais passer à des marchés, par exemple ? Oui, je me pose plus la question sur un investissement personnel. Qu'est-ce que ça vous représente ? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous, en effet, toute cette partie, toute cette première étape, ce long temps de réflexion avant de mettre les premiers coups de pinceau, finalement ? Ah, le processus, comment ça se fait ? Oui, bien sûr. Pendant très longtemps, il y a effectivement quand même eu beaucoup de travail sur la réalité, donc de prise de notes sur la réalité, de dessins au lavis, de choses comme ça, ou d'aquarelles, ou ça peut être plus récemment des photos qui me servent de base. Enfin, bref. Et souvent, un temps, alors un temps de gestation, je ne sais pas ce qu'il est, ce temps, un décalage entre ces notes, entre le moment où un projet s'initie comme ça, et le passage à l'acte, ça peut être des fois un an ou deux ans après. Tout d'un coup, je me dis, bon, je suis mûr pour attaquer ça. D'accord ? Bon, après, à ce moment-là, après, le travail en atelier, lui aussi, il passe par des petits tableaux ou des approfondissements du dessin, enfin bon, il y a tout un tas d'étapes qui vont me conduire ensuite aux grands tableaux. Mais ce n'est même pas systématique. Quand j'ai fait ces cahiers de salles de classe dans ma classe principalement de sixième, donc j'avais un cahier de notes fait aux feutres, des feutres très, des couleurs très violentes, je suis rentré, j'ai été immédiatement attaqué dix ou quinze tableaux de deux mètres, enfin bon, ça a été immédiat. Donc, bon, ce n'est pas non plus systématique. Mais j'ai remarqué que souvent, il y avait un décalage entre le moment où je travaillais sur la réalité et le moment où j'étais prêt à l'investir à l'atelier. Mais ce temps, je ne sais pas à quoi il est dû. Il dépend des projets aussi probablement de... Ah, de lui... Non, je ne sais même pas le fait d'être occupé par autre chose, de différer. Non, non, je ne crois pas. Non, c'est que dans le coin de sa mémoire, je ne sais pas, dans le coin de son cerveau, les choses matures ou s'enrichissent. Ça, je ne saurais pas dire, mais c'est... Par contre, ce que je peut-être néglige un peu et en ce sens-là, moi, je me sens très critiquable, mais enfin bon, c'est dur de lutter contre sa nature, c'est le temps passé à des marchés. Aller voir les gens, ah bon, ça, ça, je dois dire que de ce côté-là, je ne suis pas très fort. Autant, j'ai du plaisir véritablement à parler de ma peinture et essayer d'être... à faire partager ou même sur mon site, je veux dire, il y a des textes, j'aime écrire parce que j'aime que ça soit... moi-même, j'aime mettre en mots les choses que je ressens, les émotions que j'ai devant les peintures des autres, les choses comme ça. Autant, il m'est plus difficile de... L'acte de vendre, peut-être. Oui, enfin, on dit de se vendre comme ça, d'aller démarcher, de... Alors, je ne sais pas, je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, ça a très bien marché. Simplement, ce n'est pas quelque chose que je suis capable de faire... Alors, peut-être, c'est de l'orgueil. Je pense qu'il y a une part d'orgueil, il y a une part de... Alors, l'avantage en entreprise, c'est qu'ils sont plusieurs pour faire... Oui, c'est ici, c'est ici, on délègue, on peut déléguer, effectivement. Merci beaucoup, Patrice Jordan, merci, Xavier Riecher. Est-ce qu'il y a des questions ? On va passer peut-être à ce temps de questions dans la salle. Afin que nos deux invités puissent vous répondre. Je vous écoute. Jean-François Bouchet. J'ai assisté avec passion à cet entretien et je veux rebondir sur les propos de M. Jordan. J'ai connu l'entreprise et de l'agroalimentaire, donc je suis plus sensible et je remarque l'épanouissement d'un chef d'entreprise qui a une forte connotation marketing et qui trouve son plein épanouissement quand il commence à parler de marché et de consommateur. Et puis, je me dis qu'est-ce qu'il y a une fatalité de l'artiste à commencer à souffrir quand il va falloir parler de son produit à l'extérieur parce qu'en aucun cas il ne veut considérer ça comme un produit et je pense que c'est tout à fait la logique. Mais est-ce que tous les artistes que vous êtes, M. Jordan, ne sont pas dans ce cas-là d'avoir un frein, une pudeur à ne pas aller vers ce qu'ils appelleraient un marché parce que c'est un mot qui sonne trop mal à leurs oreilles ? Réponse, Patrice Jordan, ça sonne mal aux oreilles d'être un vendeur ? Je pense qu'effectivement beaucoup dont je fais partie, bien que je n'ai jamais été mal reçu, c'est bizarre, mais il y a une pudeur et puis il y a une peur du refus. Je pense qu'il y a la question, est-ce que c'est vulgaire finalement ce mot de marché ou de se dire qu'en tant qu'artiste on entre dans un marché malgré tout ? Est-ce que ça vous semble vulgaire ? Voilà la question. Non, si on a affaire à des gens qui ne le sont pas, je veux dire, bon, c'est un fonctionnement. Si le marchand ou le marché vous respecte, vous en tant qu'artiste et respecte votre création, il n'a pas du tout de... ne cherche pas à vous influencer parce qu'il y a aussi un certain marché plus vulgaire qui va vous demander de faire ça et de répéter ça et de produire ça. Bon, là, moi, je n'ai jamais été confronté à ça. Mais autrement, bon, en même temps, vous ne pouvez pas nier que c'est nécessaire puisqu'il faut bien qu'il y ait de l'argent qui rentre. Enfin, je ne sais pas comment dire. La négociation sur les prix, par exemple, est-ce que ce sont des moments qui vous sont douloureux finalement ? Non, ça par contre, non, parce que je me suis posé des règles à l'atelier, je ne vends pas moins cher qu'en galerie, donc par déontologie. Donc là, c'est un principe qui a été établi, j'offre quelque chose. Donc, moi, je ne veux pas discuter les prix. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle pour l'un de nos deux invités ? Oui, Jacques Dux. J'écris moi-même des ouvrages dans un domaine professionnel, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une question de culture en France vis-à-vis de l'argent, des relations entre l'argent et l'art ? De même qu'il y a eu sous l'Ancien Régime, comme chacun le sait, l'interdiction pour les enfants des nobles d'être dans le commerce, on parle beaucoup dans un certain milieu intellectuel de merchandising, de l'art, du commerce. Est-ce que vous pensez que finalement, ce que vous pouvez ressentir dans les difficultés que vous avez à vendre vos œuvres, est-ce que ça ne tient pas au fait qu'en France, ce côté institutionnel qui veut institutionnaliser l'art avec les maisons de l'art, etc., est-ce que ceci n'est pas luisible à l'artiste privé ? C'est vrai qu'on voit de plus en plus dans les grandes surfaces des... Alors, est-ce qu'on peut appeler ça de l'art ? Le marché est quand même très diversifié, enfin, le marché est quand même très vaste. Il est quand même composé principalement de galeries privées qui, elles, sont plus ou moins proches des réseaux institutionnels. Mais, de quelle manière elles viennent... Alors, vous avez raison dans la mesure où actuellement, moi, je prenais l'exemple tout à l'heure, on en parlait, il y a 25 ans, je suis rentré avec un dossier sous le bras chez Daniel Templon. On m'a dit qu'il n'était pas là, on m'a dit de poser le dossier, on m'a dit revenez dans un jour ou deux, je ne me souviens plus, et on vous dira ce qu'il en pense. Je suis revenu, on m'a dit qu'il était intéressé. Bon, j'ai eu la chance et il y a une aventure qui est partie comme ça. Maintenant, là, j'ai refait quelques démarches auprès de galeries parisiennes il y a deux ans, on vous dit, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que vous venez de la rue avec un dossier, on ne vous jette pas dehors, mais on ne le regarde pas. C'est-à-dire qu'effectivement, et là, c'est l'institution qui est derrière, c'est tout le rôle et toute la collusion qu'il y a entre, je parle des grandes galeries, et les pouvoirs institutionnels. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas coopté, un peu derrière, si vous n'êtes pas présenté, si vous n'êtes pas soutenu, ce n'est même pas la peine d'essayer. Donc là, les choses ont beaucoup changé en 20 ans, énormément. Moi-même, je veux dire que ça me surprend un petit peu, je suis un peu tombé de mon petit nuage parce que j'ai eu le tort d'y rester un peu trop, peut-être, mais quand on vide sa peinture, on se dit, tiens, ça va continuer. Ça continue, de toute façon, il n'y a pas de péril en ce qui me concerne. Mais néanmoins, je m'aperçois que le rapport n'est absolument plus du tout le même par rapport aux artistes. C'est-à-dire, ça paraît tellement normal que quelqu'un vienne dans une galerie et montre son travail et qu'on lui dise tout simplement non, écoutez, ça ne nous correspond pas, on peut être très poli, très gentil et puis faire comprendre. Non, mais non, les mecs, ils ne regardent même pas. Donc, dans ce sens-là, effectivement, ça dissuade et ça repousse. Mais c'est comme une espèce de pouvoir occulte qui est derrière le pouvoir marchand qui vous interdit de rentrer, d'avoir accès même à ce marché qui avant était quand même... La question, elle est peut-être même encore plus loin. Je pense, c'est l'entreprise aujourd'hui prend de plus en plus en compte ces questions de la création, finalement, de la présence de l'art dans l'entreprise, dans les produits, dans la réflexion, une réflexion en tout cas autour de la création. Est-ce que les artistes sont capables, ont intérêt à se rapprocher peut-être un peu du monde de l'entreprise ? C'est peut-être ce qui serait demandé. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Je ne sais pas, vous prenez G.S. Kuhns, je ne sais pas combien il fait travailler de personnes, de 100 personnes, je ne sais pas quel atelier il a, c'est immense, c'est énorme, c'est une véritable entreprise. Quel regard vous portez justement sur cette... Des gros micers ? Voilà, sur ces démarches. Je ne sais pas, on est dans le... Je ne sais pas, dans la face la plus noire de notre époque. Je ne sais pas, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. À côté de ça, il y a de grands artistes très reconnus, sérieux, qui font un travail. Ce n'est pas ça, mais je prends cet exemple-là, où on est proche du produit dérivé. c'est que ça. Et ça, c'est porté au nu par quelques collectionneurs et puis tout un réseau d'institutions. Pourquoi ? Mais certains artistes ont réussi... Non, mais j'essaie de comprendre pour combler quel vide à notre époque. C'est ça qui me... Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Certains artistes ont réussi à devenir populaires. Alors, le terme peut-être... Je ne sais pas, peut-être mal choisi, mais je pense notamment à Kiss Haring, notamment, qui a su s'imposer dans un marché un peu plus large, plus vaste, plus populaire aussi, dans le quotidien presque de chacun. Est-ce que c'est vers cette tendance-là que l'on demande aux artistes d'aller aujourd'hui ? Est-ce que... Voilà. J'ai l'impression que ça nous inquiète, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont effectivement... En attendant, Kiss Haring reste... Kiss Haring, je cite lui, mais il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui... Bon, alors, tout l'art tiré de la BD ou de l'image ou de... Bon, et bien, très, je ne sais pas, très... En vogue ? Très en vogue parce qu'il a un côté un peu kitsch, il a un côté très décoratif, il a un côté... Comment dire ? Il ne vous laisse pas... C'est bizarre, mais il ne vous laisse pas seul. Vous êtes face à... Vous allez dans un musée, vous êtes face à une œuvre où vous vous foutez le camp, où vous êtes obligé de faire face à votre... À la fois votre... Je ne sais pas si je dois dire solitude, enfin solitude au monde. Oui, bien sûr. Une œuvre comme ça ou une œuvre d'Andy Warhol, enfin je parle de... Voilà, des... Non, c'est des objets à la fois de discours, alors qu'ils peuvent être très intéressants, sur le plan politique, sur le plan sociologique, sur le plan... On est dans des objets de discours. Mais on n'est plus dans une forme qui parle, une forme picturale qui parle. On a complètement basculé d'époque. Alors bon, moi, je suis peut-être... Plus de mon époque, enfin plus de mon époque, je pense qu'elle continue. Il y a un courant, il continuera toujours à y avoir des peintres. Ce n'est pas ça et ça, je le crois. Mais je pense qu'il y a un courant dominant qui n'est plus dans ce travail sur la forme qui cherche à faire silence sur la pensée. On est au contraire dans une époque du discours. De la déco, peut-être. Oui, mais je dirais surtout du discours. Alors, de la décoration aussi, mais du discours. C'est-à-dire, il faut faire penser, il faut faire penser, il ne faut pas faire silence. Donc, à partir de là, effectivement, l'art a... Enfin, il y a deux chemins complètement différents. Il y en a un qui est privilégié par notre époque. C'est une évidence. Très bien. Ce sera peut-être... Alors, dernière question parce qu'on arrive au terme de cette conférence. Monsieur là-bas. Bonjour, messieurs. Merci beaucoup déjà pour... Pardon. Merci beaucoup pour votre intervention. Au final, on parle de deux types de vision. D'un côté, l'artiste. De l'autre côté, l'industriel. On parle de deux types d'inspiration. Le consommateur d'un côté et puis un état d'esprit ou un état d'âme de l'autre côté, à un moment donné. On parle de deux visions différentes, de l'innovation aussi. Mais il y a un mot commun qu'on a peut-être peu utilisé, c'est le mot visuel. On produit une oeuvre qui est un visuel, qui plaît ou qui déplaît. On produit ensuite de l'alimentaire, des pâtes, où le mot visuel est très important parce qu'on a ce visuel sur le produit, le packaging, le code couleur, la typographie, comme vous disiez tout à l'heure. Est-ce que ce serait complètement utopique de dire qu'un artiste pourrait venir en complément d'une agence de communication, d'une agence marketing ou l'équipe marketing pour justement être dans cette innovation et être dans cette rupture dont vous parliez tout à l'heure ? Donc, il y a cette complémentarité. Est-elle possible ? Peut-on la développer encore plus ? Et a-t-elle un intérêt pour l'industriel, justement ? Moi, j'adhère à 90% à ce que vous dites, mais je ne voudrais pas forcément exprimer comme point d'intersection de visuel. Pour moi, c'est l'expérience. C'est-à-dire que le visuel est réducteur. Moi, ce qui m'intéresse à la fin des fins, c'est moins l'image pour elle-même que l'expérience que les gens vont faire à travers le toucher du produit, à travers son image, ce qu'elle évoque, à travers sa forme, et puis après, à travers l'expérience produit. Et donc, c'est là où je crois que nous, on se rejoint, c'est la capacité à toucher, même en publicité. Une publicité, elle ne marche que si elle vous touche, que si elle génère à un moment quelque chose, une émotion, si elle crée un lien entre vous et l'image qui est projetée du produit. Et je crois que c'est là où vraiment on se rejoint, c'est comment on fait en sorte que ce qu'on délivre en termes d'image génère un lien tout d'un coup, génère quelque chose chez la personne qui est en face, suscite, une expérience, une émotion, une envie, un désir. Voilà. Et là, je pense que, comme ça me dit, il y a des vrais points de proximité. Oui, oui, dans le fait de toucher l'autre, c'est une évidence. on touche l'autre pas pour les mêmes choses. Là, ça sera pour faire acheter, pour faire consommer. Il faut quand même... Alors, l'autre, il est appelé pour des raisons un peu irrationnelles, comme vous le dites. Il faut que la personne, si elle est touchée, ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'achète et sa forme de consommation qui est plus noble, j'entends bien, qu'elle l'est chez elle, qu'elle le regarde, que chaque fois qu'elle passe devant, il y a un lien. Je ne pense même pas à l'achat. Non, mais vous avez... Non, mais le mot consommer est vulgaire, mais pour moi, c'est pareil. Un produit, il continue à vous travailler après, c'est-à-dire qu'il travaille votre imaginaire, ce n'est pas neutre. Les gens pensent que la consommation, ça s'arrête à l'acte d'achat et puis après, c'est détruit. Ce n'est pas vrai. On a une relation en marque qui est forte et nous, on le voit, on a fait une publicité, mais basique de basique, on voit une mère avec sa fille autour d'une coquillette il y a cinq ans, ça fait exposer nos ventes. Mais on ne disait rien de nouveau, c'était le même produit, sauf que ça faisait appel à une espèce d'imaginaire collectif de quelque chose qu'on avait tous vécu, qui est la première coquillette faite par sa maman. Et donc, on est sur des choses qui sont très fortes au-delà de la consommation qui sont pour moi de l'ordre de l'expérience, du lien que le consommateur a à une marque ou à un produit. Et je pense que là, il y a des points de proximité. Moi, je vois les tableaux chez moi, mais on vit avec, on grandit, on vieille avec. Vous les consommez finalement. Oui. Non, mais je suis d'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Patrice Giorda de nous avoir apporté votre sensibilité d'artiste. Merci Xavier Riecher pour cette belle intervention autour du monde de l'économie, mais aussi du design, de l'esthétique et de l'artistique. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être venus. On se donne rendez-vous, je pense, je crois, l'année prochaine, la saison prochaine pour un nouveau débat autour de art et management. Un petit mot sur l'exposition de Patrice Giorda, bien sûr, qui a lieu en ce moment, je vais vous laisser l'annoncer, je vous le disais, dans une galerie du deuxième. Voilà, il y a une exposition encore pour une dizaine de jours au Lutrin, qui est Place Gaëton. Donc, voilà, si certains veulent aller la voir, les quatre places Gaëton. Merci, merci à vous. Bon après-midi. Applaudissements. 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 ... ... ...